Le père de Ghislain Poisson est mort au CHIM en 2019. Il a été là 11 jours, il a demandé la médicale à mourir. Tout s'est bien passé et il ne remerciera jamais assez les équipes médicales. Caroline Ouellette, elle, a vécu l'inverse. La même année, le père de cet anesthésiste est décédé à la suite d'un cancer dans un autre hôpital et elle a eu une mauvaise expérience. C'est sa longue agonie qui m'a beaucoup... Je suis sortie de cette expérience-là, très meurtrie. Ça a été très long, trois jours, trois nuits. Pour aider les personnes en fin de vie et leur famille, elle a fondé l'organisme aux trois sentiers. J'aimerais leur offrir autre chose qu'une chambre d'hôpital. Plusieurs Québécois pourraient mourir à la maison si, dans les derniers jours de vie, ils recevaient l'aide 24 heures sur 24 d'une équipe médicale composée de médecins, d'infirmières et de préposés. C'est une escouade tactique, en fait, de professionnels de la santé experts en agonie pour accompagner la période très, très, très charnière, très intense, très critique de la fin de vie. Souvent, il y a des symptômes, il y a des vomissements, il y a du sang, c'est pas toujours beau. Catherine Bourdage aurait souhaité cette aide quand sa mère est décédée d'un cancer à la maison en 2021. Je n'avais pas d'infirmière ou de médecin autour de moi. Là, c'est nous qui avons dû administrer la médication. 200 à 300 patients pourraient profiter chaque année de ce service qui pourrait voir le jour dès l'hiver 2024. Elles souhaitent amasser des dons de 1,8 million de dollars par année et quelques millions supplémentaires pour créer une unité d'une dizaine de lits, peut-être dans cet édifice de la Cité des hospitalières près de l'Hôtel-Dieu. Je suis au mois d'avril que j'avais un cancer du pancréasme qui n'est pas opérable. Pierre Poirier espère vivre jusqu'au printemps prochain. J'accepte de mourir, mais est-ce que je vais accepter de souffrir pour autant? Il demeure seul dans son appartement et aurait bien aimé finir ses jours à domicile comme le propose aux Trois-Sentiers, mais pour lui, il sera trop tard. Ça serait mon souhait premier, sauf que là, je suis seul, alors je ne peux pas vraiment envisager cette option. Il ira en maison de soins palliatifs et demandera probablement l'aide médicale à mourir. J'ai eu peur une fois, pendant cinq minutes, de mourir. Oui, oui, ça m'a duré cinq minutes, je me souviens. Puis après ça, c'est pas revenu. Je veux pas me retrouver grabataire, dans une vie, puis plus rien faire, puis plus elle est capable de rien faire, puis d'attendre la mort. J'ai réussi ma vie, je trouve, puis j'ai envie de réussir ma mort. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.